Est-ce que c'est bien ? Parfait. Parfait, nous vous remercions. Et si vous voulez, je vais peut-être apporter un complément d'information pour l'histoire locale de l'ULB. Parce qu'on a parmi nous deux étudiants qui ont fait des mémoires sur Pana et Distrati. Sophie Barthels, qui a aussi publié son mémoire. Et Stéphania Gorzot, qui a eu le prix du département pour l'année 2020 avec un mémoire sur Pana et Distrati. Et après, on ajoute le volume « La justice distributive », qui vient de paraître. Et c'est le fruit d'un colloque organisé en 2020 à l'occasion de 10 ans du lectorat de Rouen à l'ULB. Donc, comme ça, on a un peu l'histoire locale, l'histoire de Pana et Distrati dans l'histoire de l'ULB. Très bien. Oui, encore de vous laisser la parole pour la présentation de Dana. Je voudrais saluer la présence de madame professeure Béatrice Barbalat, qui est avec nous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Et encore une petite précision. Dana Radler, notre amie, est là pour l'angle de conférence, normalement l'anglais ou le roumain. Mais aujourd'hui, pour honorer justement la présence des professeurs et des invités, elle parle en français pour nous. Oh, bravo. Est-ce que je dois dire quelques mots sur Dana, peut-être ? Oui, oui, s'il vous plaît. Je dois dire deux mots sur Dana. Alors, Dana a été diplômée de l'université de Bucarest en 1994. Et elle a ensuite beaucoup travaillé pour obtenir son doctorat en philologie, avec une thèse consacrée au travail de John Mac Guyon, un écrivain irlandais contemporain. Donc, en effet, nous comprenons que Dana soit surtout, à part romanophone, soit surtout anglophone. Nous la remercions de ses efforts. Et actuellement, alors, à part le colloque de 2018 dont nous avons parlé, dont j'ai parlé dans ma présentation, et qui a réuni 21 participants internationaux, avec des grecs, italiens, roumains, etc. Maintenant, Dana se consacre à l'étude des traductions d'Istrati en langue anglaise. Et je dois dire qu'il y a du travail. La bonne nouvelle, c'est que d'après elle, les traductions en langue anglaise sont plutôt assez bonnes. N'est-ce pas, Dana ? Oui. Elle va nous faire un communiqué pour le Haïdouk sur ce sujet. Déjà une récension des différentes traductions. Et moi, je me permettrais de faire une réflexion dans le même Haïdouk sur la première traduction de Kira Kiralina en anglais, et qui est extrêmement mauvaise. Je ferai en tant que simple lecteur, et non pas, vous avez compris que je n'ai pas de titre de docteur en philologie. Mais comme je suis bavard, ça ne m'empêche pas de parler. Et là, je crois que Dana, maintenant, est bien partie dans la trajectoire istratienne, comme assistante au département des langues modernes, de la faculté des relations économiques internationales, de l'Académie des études économiques de Bucarest. C'est vrai que ça fait une phrase relativement longue, mais on comprend bien de quoi il s'agit. Et Dana est coordinatrice et éditrice du premier volume bilingue sur Istrati, Panahit Istrati, littérature et société, qui représente la récension de 2018. C'est ça. Voilà. Dana, nous vous écoutons. Très bien, merci. Je profite pour saluer la présence de monsieur l'académicien Baudouin Descharnes, qui est le principal organisateur du colloque 2020 Panahit Istrati à l'Université libre de Bruxelles. Bonjour, monsieur l'académicien. Et Denis, je dois vous demander de sortir de l'écran pour que Dana puisse partager son écran, s'il vous plaît. Ben voilà, je sors de l'écran. Alors, pour sortir de l'écran… Parfait de l'écran, oui. Alors, c'est toujours en haut à droite. Il faut que j'aille en haut à droite. En haut à droite. Et je clique sur la croix. Parfait. Très bien. Et là, ça va, nous pouvons accueillir Dana ? Oui. Oui. Excellent. C'est bien. Maintenant, je peux partager. Bonjour, bonsoir à tous encore une fois. Merci à tous les professeurs qui nous aident et à tous les étudiants de Bruxelles qui, j'espère, sont intéressés par Istrati. Un moment pour partager la présentation en PowerPoint. Ça marche ? Ben oui, il m'a l'air d'aller, oui. Parfait. Très bien, Dana. Alors, je ne suis pas un très bon orateur en français, mais j'espère que mon point de vue et mon intervention va vous apprendre des choses nouvelles. Alors, le titre de cette communication est « Panaït Istrati parmi des écrivains et des amis ». La structure de cette communication est la suivante. Premièrement, une introduction, puis trois témoignages publiés par trois personnalités très connues, Mircea Eliade, César Petrescu et Mihail Sadovano. Et finalement, une section en guise de conclusion. Et je dois remercier chaleureusement et sincèrement à Madame Dorina Moïsa de Galates, Bibliothèque Eugène Ionescu, parce qu'il m'a aidé à traduire ce fragment du roman en français. Alors, dans le paysage littéraire de l'entre-deux-guerres, Panaït Istrati a été souvent étiqueté comme « vagabond » En partant de l'expérience dure de sa jeunesse, en profitant de la liberté de penser et des rencontres, Istrati a cherché, au long de sa vie, à trouver et retrouver ceux à la fois proches de son âme, mais aussi différents comme identité. Une partie de ses rencontres et présences concernent la scène littéraire roumaine, riche, dynamique, mais aussi fluctuante dans le plan des opinions. Quelles sortes de rencontres, quelles sortes d'écrivains ont interagi avec Istrati au moment de son affirmation en France à partir de la publication de Kira Kiralina en 1923 dans la revue Europe ? Cette présentation examine des opinions, la plupart apparues dans la presse roumaine de cette époque-là. Quels écrivains apparaissent dans les interactions de Panaït Istrati ? Et quels éléments mettent en évidence la personnalité et les œuvres d'Istrati ? De quelle manière reflètent à leur tour les proséateurs roumains les opinions d'Istrati ? On parle en fait des trois étapes, affirmation, consécration et post-mortem. Les opinions des trois auteurs choisies pour aujourd'hui sont plutôt fermes, imprégnées considérablement de souvenirs. En plus, leur point de vue s'encadre dans la vision plus large de l'époque, mais aussi de débats sur le rôle de l'écrivain dans la société. Comment se concrétisent donc ce souvenir et opinion ? Les critères que j'ai pris en considération concernent des visions ancrées dans le paysage littéraire, Mircea Eliade et César Petrescu représentant la nouvelle génération, et Mihail Sadovianou étant déjà un romancier consacré. J'ai sélectionné pour cette communication ces trois figures représentatives de la littérature. Je parle de Mircea Eliade. Il a publié deux articles sur Istrati en 1924 et 1935. Puis César Petrescu, il a publié un article en 1931. Et Mihail Sadovianou, il a trois textes en 1925, 1931 et 1937. La sélection a tenu compte des trois repères temporels d'Estan. Le premier approche du début de l'écrivain après un plan d'affirmation et le dernier, deux années après sa mort. Istrati est mort dans 1935. Il y a aussi des différences. Parmi les recherches faites jusqu'à maintenant, j'ai identifié deux textes écrits par Eliade, pendant ce que César Petrescu et Mihail Sadovianou ont exprimé leurs opinions concernant leur confrère de Brayla plusieurs fois. En plus, Eliade n'avait jamais rencontré, il n'avait jamais échangé des lettres avec Istrati, pendant ce que César Petrescu et Mihail Sadovianou avaient une relation très proche et de plus longue durée. Au début de son article, Eliade observe un fait remarqué d'ailleurs par la critique littéraire de l'époque, l'ascension d'Istrati sur une scène littéraire de premier rang au niveau international, c'est-à-dire la presse française. Je cite, « Panaïti Strati est apparu dans l'arène littéraire de France, brusquement et en brillant comme un météore. » Mais, d'autre part, la comparaison entre cette apparition et celle d'un météore peut suggérer une note ironique de la part de l'auteur de cet article ou bien une note réaliste si celui-ci pouvait regarder cette affirmation comme une de courte durée. ou le publiciste d'Istrati voulait peut-être mettre en évidence la brillance ressemblant à celle d'un corps céleste. L'auteur Eliade considère que ni les aspects de l'expression linguistique ni les thèmes abordés ne soutiennent pas l'encadrement d'Istrati dans une ligne du classicisme défini comme tel par le critique roumain Henri Saniyelevich dans son étude « Le classicisme du prolétariat » apparu dans 1924. C'était évident cette année 1924 qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas tirer une conclusion parce que l'auteur de Kira Kiralina était au commencement de sa carrière littéraire. Ce que Eliade observe attentivement est le talent qui sortait en évidence des œuvres distractives talent qu'il regarde comme une conséquence de souvenirs provenant de la riche source biographique en se basant sur des expériences douloureuses. « Il y a des soutiens que ces héros manquent, je cite, de préjudice de convention sociale. » Fin de citation. « Alors, donc, il souligne que ce sort en évidence est le comportement naturel, ce qui lui permet de remarquer la vigueur des personnages et leurs actions. » Le deuxième exemple est, ou est offert, par César Petrescu. En 1931, quelques années après le moment d'affirmation d'Istrati, qu'un cellula avait été attaqué pour la critique envers l'Union soviétique, c'est-à-dire l'apparition de la trilogie vers l'autre flamme, très en critique, très intense sur les soviets. Dar l'occurant, qui avait déjà publié des articles asides par deux journalistes humains, Nikifor Kreini et Panfil Sheikaru, en 1929, César Petrescu mettait en évidence le milieu fluctuant du monde de la littérature roumaine. Je cite, « Peu d'amis l'ont accueilli de tout cœur avec leurs bras ouverts. Les manifestations ont été organisées plutôt contre lui que pour lui. C'était un drame pour l'homme et pour l'écrivain Panaiti Strati. Pour nous, une ingratitude, car l'homme et l'écrivain méritaient un peu plus. En plus, ça comprend à la fois la personnalité littéraire et celle humaine qui se trouve derrière elle. Je cite, « Le titre de cet article est « Panaiti Strati malade ». Quelques jours plus tard, Strati répondait dans les pages de la même publication. Je cite, « Mais en négligeant le guerrière pour la justice, vous vous occupez de l'ami et de l'écrivain que je suis. » Et vous vous demandez, « Où sont ces amis d'hier, les admirateurs frénétiques ? » Vous vous trompez en croyant que je n'ai pas d'amis. J'ai dit tout à l'heure que pas ceux qui prétendaient être des amis ont réussi à être mes amis. Donc, en ce qui concerne l'amitié, ce n'est pas le nombre qui m'intéresse, mais la qualité. « Dans cette petite maison en terre dans laquelle je souffre, en rêvant à ce qu'il aurait pu arriver si ce qui est n'existait pas, le témoignage d'amour pur ne me manque pas. L'amour qui est seulement pour l'homme depuis toujours. » Fin de citation. Et ici, j'ai, grâce à Denis et grâce au musée de littérature roumaine, une très belle photographie, illustration. Nous pouvons observer Panaïti Strati lui-même. Il a été photographe, maintenant il a été photographié et il est accompagné par quelques personnalités. littéraires. Alors, Dede Patrescanu, il a été un écrivain bien connu. Puis, Jacob Rosenthal, éditeur et journaliste de journaux littéraires socialistes. Puis, Michael Sadovano, le grand romancier de Moldavie. Et finalement, Gala Galaction, un autre écrivain que Strati a beaucoup admiré. Troisièmement, il s'agit de quelques témoignages concernant l'amitié entre Sadovano et Istrati. Le 25 septembre 1925, la revue Le Monde Bazar hebdomadaire écrivait sur la première page. Je cite. Dans son texte, celui-là, Sadovano, soulignait la souffrance qui avait déjà marqué la physionomie de l'homme Istrati. Je cite. «Istrati a été au bord de ce monde d'où c'est seulement Lazare qui est revenu, les yeux glacés. En avant d'arriver et de retrouver de nouveau parmi nous, il a parcouru dans ce monde, qui est le nôtre, « Les spirales d'un enfer plus appouvantable que celui du Florentin. » « Le centenarié en vieux, il exclame. » C'était l'expression que la souffrance a écrite avec des bizarres hiéroglyphes sur la joue pâle, brûlée par le soleil de l'étranger et par la famine, battue par le vent les plus élément. Première page de cette publication. Et il situe l'écriture de celui-ci selon le pur esprit roumain. Je cite. « Son âme, plantée de nouveau dans sa vie, a jailli un corps plus puissant, alimenté par les résidus des misères du passé. Il se dirige maintenant vers tout avec un amour infini vers ceux qui souffrent et pleurent, vers ceux qui souffrent l'injustice, vers ceux humiliés, vers la tombe de son pauvre mère, vers la lumière qui a réchauffé son enfance, vers le soleil qui adorait le Danube et les terres de notre pays, vers la poésie, vers la poésie du peuple qui lui chante dans la mémoire, vers tout ce qui nous appartient, qui appartient au passé et à ce peuple malheureux et arriéré. Même si le hasard a décidé qu'il écrivait dans une langue étrangère, cet amour pour tout ce qui existe vibre quand même dans tout ce qu'il écrit, à côté de la haine et l'horreur de l'enfer que la sœur l'a fait traverser. » Fin de citation. Fin de citation. Dans l'article intitulé « Le témoignage de croyance » de Mihail Sadovanou à la conférence du M. Panaït Istrati, le 22 janvier 1931, le journaliste qui signe avec les initiales EMS, en fait Émile Sergui, raconte un voyage fait par les deux pendant lequel l'habitant de Breïla avait été accablé en regardant le montagne Tchaklou de Moldavie. Après, l'auteur remarque, je cite, « Le maître, chanteur du pays roumain dans la langue, mené à la perfection par lui-même, présentait un cadet du même art, beaucoup admiré à l'étranger. Et le public a tenu à montrer à M. Sadovanou que c'était trop peu et il a acclamé Istrati avec un élan d'une sincérité rarement rencontrée dans les rares manifestations artistiques. » Deux ans après la mort d'Istrati, en 1937, le vieil ami romancier de Moldavie, Sadovanou, couchait sur le papier un témoignage qui accompagnait les mots sortants du corps, plutôt adressés d'une personne à une autre personne. En évoquant le moment de la disparition d'Istrati, quand il n'avait été près de lui, Sadovanou écrivait, je cite, « J'aurais voulu lui serrer la main et lui dire au revoir. Au revoir dans une branche, dans un vol d'oiseau, dans une souris de fleurs de liées des lieux qu'on a vus ensemble, quand il est retourné de son exil parmi les étrangers. » Fin de sa citation. Après, il rappelle une vieille tradition qu'il croit, peut-être, peut être utile pour celui au pays d'où on ne peut pas revenir. Je cite, « Je crois que c'est peut-être un début et, en guise de conclusion, on a observé que les textes que nous avons parcourus ensemble expriment des pensées, des mémoires émouvantes, bien fixées dans le milieu culturel et cellules personnelles. Il y a une très visible affiliation littéraires, en plus de cellules politiques. Istrati, Sadovanou, les autres sont les voies de la vision socialiste, réaliste. Les autres ont représenté la droite. Dans tous les témoignages, la subjectivité, la sincerité et la critique se combinent en texte plus consens ou ample. Istrati reste, en Roumanie, comme en France ou l'Union soviétique, un cas pour sa vie et pour sa identité politique. La polémique visible dans ce témoignage s'associe à l'humanité. Ces trois personnalités sont proches de lui, mais il exprime leur vision catégoriquement. Alors, je crois que nous pouvons continuer la discussion, le débat. Merci de votre attention. J'espère que nous avons beaucoup à apprendre et je veux remercier tous mes collègues dans l'association. Merci d'avoir regardé cette vidéo !